Ombre et lumière Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60, 116 digital câbles, Télé Mégastar avec Gérald Darvellus tous les dimanche soir. Reprise mardi-jeudi, midi-midi 30. Ombre et lumière, le froyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous ceux qui sont branchés la chaîne 60, la Télé Mégastar. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière. Bonsoir également à tous les fans de cette émission. à Nobert Jean-Baptiste, à Saint-Phare Sixto, à M. Gabriel Zephyr, à M. Raoul Saint-Louis, à Mme Juna Astremont et à tous les fans qui sont branchés pour le moment à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Aujourd'hui, nous avons avec nous Pascale Mornin. Pascale Mornin est donc la deuxième invitée du Laboratorio Arts Contemporaire. Elle est d'artiste peinte. Elle fait de la sculpture. Elle a eu une exposition, jusqu'à présent, son exposition tient toujours, au Laboratorio Arts Contemporaire. C'est à Thomasin, 25, qui est Pascale Mornin. Pascale Mornin, artiste peintre et fait également de la sculpture. Elle est donc l'une des filles de Michelle Mornin, qui est l'un des galéristes en Haïti. Cependant, Pascale Mornin est née dans une famille d'artistes. Elle est née en 1974, à Port-au-Prince. Elle a été élevée en Suisse, où elle a passé des années. Pascale Mornin est passée de présentation étant artiste peinte. Elle a exposé dans plusieurs pays, à New York, en Espagne, en République Dominicaine. Et l'une de ses dernières expositions, c'est au Grand Palais des Arts à Pâle. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons arriver à décortiquer l'étoile de Pascale Mornin ? Seules nos observations attentives nous permettront d'apporter un jugement profond. C'est comme si, on dirait, quand les enfants sont nés, ils ne font que marcher à nos pieds. Et quand ils sont devenus grands, c'est dans nos cœurs. À travers les œuvres de Pascale Mornin, nous allons retrouver surtout des enfants. Pourquoi des enfants ? Ça représente beaucoup de choses pour nous dans cette société. Il y a également la domesticité. Quand on veut parler d'un enfant, qui est la domesticité en Haïti. Il y a aussi les enfants à travers les rues de Pâle-Prinse, qui ne font que se traîner partout. À pouvoir vous parler un peu concernant les œuvres de Pascale Mornin, C'est toute une encyclopédie. C'est pour cela que j'invite la jeunesse étudiantine à pouvoir visiter les œuvres de Pascale Mornin. C'est toute une histoire. Pascale Mornin, comme je vous avais dit, qu'elle soit passée de présentation ou autre, Mais c'est une femme d'artiste accomplie, de par son imagination, ses rêves, ses déboires et son espoir. Pascale Mornin, à travers ses œuvres d'art et sculpture, C'est encore de l'espoir pour les générations futures. La seule chose qui nous manque dans cette société, Quand on veut parler de la peinture, de la sculpture, même de l'art, Il ne nous manque qu'un vrai ministre. Un vrai ministre de la culture, Qui peut arriver à encadrer les artistes, peintres haïtiens et autres. La culture haïtienne ne se repose pas seulement sur la musique, Ou bien les bandes de Madikra, Mais il y a d'autres choses. Tant vaut la culture, tant vaut le pays. Donc, chers téléspectateurs, Si vous voyez que je suis un peu émotif, C'est parce que je me laisse un peu contaminé Par les œuvres picturales de Pascale Mornin. Sur ce, je vous invite à suivre Pascale, Femme d'artiste, artiste peinte, Donc, elle ne fait que partager son univers À travers ses œuvres picturales. Sous-titrage ST' 501 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 La peinture haïtienne, c'est l'un de mes grands amours. Maintenant, évidemment, l'inspiration. Il y a des tableaux qui sont inspirés, par exemple, là, dans l'exposition, je vais vous montrer deux ou trois tableaux qui sont inspirés directement de tableaux d'artistes haïtiens. Par exemple, mon tableau, il y a deux tableaux là qui sont inspirés de Rigaud Benoît. Et donc, il y a des autres tableaux qui sont inspirés de Gérard Fortuné. Donc, il y a des inspirations par rapport à des artistes haïtiens. Mais, notre tableau, il y a des tableaux qui sont inspirés de grands photographes comme Koudelka, Salgado, qui sont même haïtiens. Donc, inspirations diverses, où il y a des variétés d'inspiration. L'autre vérité, c'est qu'il y a des autres tableaux qui sont des perles. Et donc, évidemment, ça a sorti dans un médium que je trouve magnifique ici, là, c'est le drapeau-voudou. Et donc, je vais intégrer le perlage, là, notre tableau-mio, sans pas réutiliser le code, et obligatoirement, du drapeau-voudou, VV, etc., etc., même si on fait VV, et donc, sans arrêt, j'ai joué avec des techniques différentes de soit d'Haïti, mais aussi d'ailleurs, et puis mélanger tout bas et ça, pour créer mon PAM. Écoutez, puisqu'on dit souvent que l'art a pris naissance, à partir des manifestations de du vie, à travers vos œuvres d'art, je vois, j'ai fini par remarquer qu'il y a une sorte de syncrétisme profondément mystique. Qu'en pensez-vous? Moi-même, t'as dit que la religion est une certaine forme d'art en temps commun, qu'ils essayent de répondre aux grands mystères. Ce qu'on ne comprend pas, on essaye de leur donner une explication. Et donc, pour moi, ma religion, ce n'est pas la religion ni chrétienne, ni vôtre, ni protestante. Par contre, ma religion, c'est l'art. Je vous rejoins, parce que le grand architecte lui-même, après avoir créé l'humanité, il a créé les fleurs. Pour embellir l'humanité, il a su déposer des couleurs sur les fleurs, qui nous paraissent réellement mystères et mystérieuses. Se pourrait-il bien, à travers vos œuvres d'art, qu'il y a des mystères, ou bien il y a des mystères qui sont vraiment cachés? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on vit, mais qu'on ne comprendra jamais. Par exemple, je suis une mère, je n'ai jamais, je ne peux pas dire que je comprends comment de rien apparaît un enfant. Alors évidemment, on peut l'expliquer scientifiquement, qu'il y a une chose qui s'appelle le spermatozoïde, l'ovule, mais ça n'empêche que le miracle de la vie est quelque chose que l'on ne comprend pas. De la même manière que quand on est face à la mort, on peut l'accepter. Mais est-ce qu'on le comprend réellement? Lorsque tu es vivant, en tout cas, moi ça c'est mon avis, lorsqu'on est vivant, on ne peut pas comprendre la mort. Et donc, à partir de ces grandes choses, et ça c'est l'humanité entière qui se pose à ces questions-là, c'est pour ça que je dis, pour ces choses que l'on ne comprend pas, on invente des rêves de religion, et c'est pour ça que je ne suis sûr de rien, je n'ai pas la réponse, mais on cherche à se rassurer, et moi comme les autres, je cherche à me rassurer, certains mettent un genou en terre pour prier, moi je m'assieds devant un chevalet et je pars. Et je ne vais pas revenir à ma question, c'est juste à vous voir inviter le grand public, juste à découvrir ce mystère caché, à travers l'étoile de Pascal Monnet, seul, et une certaine observation attentive, comme ça qu'on pourrait arriver à découvrir, une fois de plus, le talent de Pascal Monnet, qui a su émotionner le grand public haïtien, au niveau de la peinture haïtienne. Alors, moi j'aimerais, puisque on se retourne vers ce tableau, vous parler de cette installation, sur laquelle nous sommes, et je l'appelle la naissance du colibri. Alors cette histoire commence, est-ce que je peux vous emmener avec moi ? Cette installation s'appelle la naissance du colibri. Dans cette cloche, il y a un vrai petit nid de colibri. Et ce colibri avait eu la bonne idée, dans ma cour, de venir faire son nid sur la branche basse d'un avocatier. Et donc j'ai eu le privilège de pouvoir vous voir trois petits œufs de colibri. Et chaque matin, je passais et j'ai vu que de ces trois œufs de colibri, il ne restait qu'un seul. Et de un seul, un petit colibri est né. Et jusqu'au jour où il est parti. Et donc, l'anecdote que je vous racontais, eh bien voici les photos in situ. Ça c'est la mère colibri. Ensuite voici les petits œufs du colibri. Maintenant, vous voyez, nous allions les visiter. Et bientôt, vous allez les voir. qui sont nés. Et donc, tout ça, c'est cette histoire absolument touchante. Et tout à l'heure, nous parlions de la nature et des fleurs. Pour moi, c'est quelque chose qui me réconcilie avec la vie. Quand vous voyez des petites bêtes, regardez-le, qui va bouger. Là, c'est les photos. Et tout à coup, le voici. Il grandit. Et tout ceci, jusqu'au moment où il va quitter le nid. Donc, la naissance du colibri, c'est aussi l'histoire qu'à un certain moment, on doit tous quitter le nid. Est-ce que... Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'aventure. Mais vous faites un peu de la sculpture. Vous faites la sculpture. Mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de... De cette pièce ? De cette pièce. Cette pièce-là, elle s'appelle Eustache ou l'éloge de la complexité. Pour moi, c'est une réflexion autour de la foi. De la foi parce que ce cerf-là est un crâne qui m'a été ramené de Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que les cerfs ont été emmenés en Nouvelle-Calédonie par les colons, les français. Et qu'ils se sont tellement reproduits qu'ils ont fait débalancer la faune et la flore là-bas. Donc aujourd'hui, quand vous amenez une tête de cerf à la mairie, on vous paye. Et donc pour moi, la foi envahissante et missionnaire, je parle de celle-ci, cohabite avec la foi de l'enfant, celle qui se vit de manière individuelle. Et justement, pour revenir aux religions dont nous parlions tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas une religion. Je pense que toutes les religions sont belles. Mais dès que quelqu'un veut m'imposer sa manière de penser, j'ai un problème avec toi. Et donc là, ça, il y a Jésus-Christ dessus, je l'ai fait en plus pendant que j'étais à Rome, avec le Vatican qui me regardait. Et donc, évidemment, je ne pense pas que la religion catholique soit mauvaise en soi. Par contre, au nom de la foi catholique, on a servi la moitié du monde. Vous êtes éthéiste ou bien ? Vous ne voyez pas ? Vous êtes éthéiste ou bien ? Je n'ai pas, justement, c'est le genre de question auxquelles je ne veux pas répondre. C'est-à-dire que je n'ai pas d'église. Je n'ai que une foi qui n'a pas de nom. Est-ce que vous me faites créer votre église par rapport à vos heures d'art ? Est-ce que je vous disais, pour moi, ma religion, c'est l'art ? Donc, mais, je ne suis ni missionnaire, je ne vais pas essayer de te convertir ni de convertir aucune des personnes qui sont là. Et donc, par contre, je vais poser des questions. Et donc, cette pièce-ci, je l'appelle Royaume, l'ange sacrifié, Royaume de ce monde. Rien s'étudier. Dans le livre de M. Alain Fonca-Pontier, Royaume de ce monde. Et donc, c'est un très beau livre. Si je ne tiens pas à vous regarder, c'est parce que je suis un petit peu émotif. Vraiment, il y a une certaine connexion qui se fait entre moi et la pièce, sensiblement. pour le faire. Eh bien, voilà, je vais vous le présenter. Ça, pour moi, c'est Noël. L'esclave qui a fait la révolution aux côtés du roi Christophe, dans le livre, et qui finit lui-même esclave pour construire la citadelle. Et j'ai toujours trouvé ce concept absolument magnifique parce que c'est tellement vrai. Même si nous nous sommes battus pour l'abolition de l'esclavage, d'une certaine manière, l'esclavage a subsisté même après la révolution. Et donc, cette pièce, comme vous le voyez là, j'ai trois élections présidentielles. J'ai des posters des élections qui nous ont donné Prétal, en 2006. J'ai des posters de l'élection présidentielle qui nous a donné Martelly. Et voici, pour nous mettre en contexte aujourd'hui, tous nos chers candidats pour cette élection que nous venons d'avoir. Et capables de meilleurs, mais en même temps, aujourd'hui, la parole politique souvent est vide. C'est-à-dire que les promesses, tous, parce que je pense que tout haïtien rêve d'une Haïti meilleure. Comment croyez-vous aujourd'hui que la culture haïtienne, notre culture, La culture haïtienne est toujours aussi vivace qu'avant. Maintenant, il y a une situation politique et économique absolument terrible. Il y a une dégradation chaque jour de la situation et pas seulement au niveau culturel, au niveau global du pays. Et d'ailleurs, vous verrez que j'ai fait aussi une installation qui s'appelle Mathieu, qui parle de la grande, de cet énorme désastre qui vient d'arriver dans le sud du pays. Et donc, la situation du secteur culturel en Haïti est totalement en adéquation avec ce qui se passe dans le pays. Et le pays va mal. Et notre situation politique est compliquée. Et donc, le secteur culturel, ces jours-ci, est un peu débalancé, désorganisé. Par contre, les artistes sont là. La création est là. Est-ce que vous ne pensez pas à lancer, à pouvoir lancer des invitations à la jeunesse étudiantie au secte universitaire qui vient ici juste pour arriver à découvrir les œuvres de Pascal Rouenet ? Ça fait partie du plan. Vous savez, l'exposition va durer trois mois. Et donc, justement, si l'exposition dure trois mois, c'est parce que nous allons petit à petit, au courant de ces trois mois, organiser des autres événements et inviter les écoles, inviter les étudiants d'une histoire de l'art, de toute cette chose-là en train de se mettre en place. Et donc, évidemment que pour moi, il faut le voir. Et pour revenir à ce dont nous parlions par rapport au ministre de la culture, certes, en effet, il y a une question du ministre. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, regardons bien, nous n'avons même plus un musée qui soit ouvert où on peut aller voir l'histoire de la Raïtienne. là où il s'est beau. Absolument. Il n'y a pas non plus de vrai espace d'exposition aujourd'hui. Il n'y a que des galeries et de moins en moins. Et donc, aujourd'hui, il y a réellement un besoin d'espace. C'est pour ça que je suis très heureuse que Laboratorio à Portoporin ait déniché cet endroit quand même magnifique qui peut être un nouvel endroit dans lequel peuvent se faire des choses intéressantes et pas seulement Pastel Monin, d'autres artistes. J'entends parce que, comme vous pouvez voir, c'est un espace qui se prête. Et donc, évidemment, nous allons, au courant de ces trois mois, d'ailleurs, on va commencer ce samedi et ce dimanche prochain comme c'est juste avant Noël, on va faire une espèce de bazar de Noël. Donc, j'ai demandé à plein d'amis de venir présenter les petites choses qu'ils font pour que si les gens veulent venir trouver des petits cadeaux, je vous fais à tous l'invitation pour ce samedi et ce dimanche entre 11h et 7h à Thomas 1,25. Ce sera ouvert et il y aura toutes sortes de petits cadeaux à trouver ici. Oui, Pascal, en rapport à cette installation, il vous paraît la vie sérieuse, mais vous n'allez pas avec vous de tout ça ? Je l'appelais juste une petite histoire de riz. Et cette petite histoire de riz parle de la mort de notre production nationale de riz. Et pour moi, ça, c'est toute la paysagerie haïtienne noyée dans le riz américain. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à produire de riz pour la population. Et nous sommes un des gros acheteurs de riz non de l'Arkansas. Et donc, ceci n'est pas arrivé par hasard, est-ce que dans n'importe quel pays, il y a une protection ? Par exemple, on taxe le riz importé. Mais qui est le responsable de ces gens de choses ? Nous n'avons pas les grandes puissances qui, des fois, nous aident, en fait, règlent leurs propres affaires. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand M. Aristide a été ramené par les Américains, simplement sur France. C'est une petite anecdote-là. Si je me rappelle bien les chiffres, je crois qu'à l'époque, le riz étranger était taxé à 15%. Une fois qu'il a été remis au pouvoir, il restait 3%. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre riz national est bien plus cher que le riz importé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la production nationale de riz est quasiment inexistante. donc cette installation interroge, parce que, encore une fois, je n'ai pas les réponses, mais interroge la situation économique de notre production nationale. Et quand on parle du riz, on pourrait parler du cacao, on pourrait parler d'un canassum. Et donc, dans cette installation, vous voyez aussi de grandes balances et des balances, justement, débalancées parce que le compte n'est pas... C'est comme nous, si on dirait, c'est un pays qui débalance. Nous sommes là. Nous sommes totalement débalancés. Et justement, le rêve, ce serait qu'un jour, nous réussissions à remettre la balance. Mais comme disait l'autre, Haïti, n'est comme une lampe d'éprudable. C'est ce qu'on appelle lampe d'éprudable. À chaque fois, on a l'impression que ça va être un, ça ne fait que grandir au fur et à l'éprudable. Je ne suis pas allumé. Pour l'instant, on va continuer à bretter et nous ponquons sur la pente ascendante. Parce que, quand on regarde ce qui vient de nous arriver avec le Sud, nous avons un problème énorme que, pour l'instant, nous ne voyons pas encore les conséquences, mais il va y avoir un exode rural énorme. Nous avons une partie du pays qui était justement le grenier, une grande partie des fruits. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste que la jeunesse, l'université, ce qui est un film, qui est bien ici et ouvrir nos œuvres visurales, cultures et autres. Et l'exposition, je tiens à mentionner ça, l'exposition est ouverte à tous. Elle est ouverte tous les jours, mercredi au dimanche, de 11h à 7h. Donc, j'invite tout le monde à venir à Thomas Clemenceau. Je sais que pour certains, c'est un peu loin, mais en tout cas, venez nous voir ici au Carré Sémès et nous serons très contents de vous recevoir. L'artiste-peintre sculpteur, c'est ça, Pascal Morney, en observant vos doigts, c'est une encyclopédie pour les générations futures. Si vous avez un mot à ouvrir aux autres artistes avant de vous laisser, avant de vous repartir, j'aimerais bien que vous vous lancez un message pour les autres artistes aux peintres. Moi, j'appelle au rassemblement, j'appelle à la création et j'appelle tout le monde au courage, parce qu'en effet, ce n'est pas facile et donc, il y a un grand bonjour à tous. C'est sur ce mot fort que Pascal Morney, l'artiste-peintre qui est passé de présentation, elle ne fait que nous laisser un mot très fort, juste pour encourager les artistes-peintres haïtiens, tels qu'ils soient universels, à travailler davantage au profit de la culture haïtienne. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. En deuxième, non, mais encore. Ombre et lumière À pouvoir partager les œuvres L'univers de Pascal qui ne fait que refléter la société haïtienne dans toute son intégralité. Parlons de la société haïtienne, c'est comme si on dirait qu'on devait repenser la culture, qu'on devait repenser le marché de l'art sur le plan national et international. Si je tiens à vous parler de Pascal Morney, je pourrais quand même vous arriver à vous parler de Luce Tunier, de Louisanne-Saint-Fleurent, de Marie-Josée Nadal, de Marie-Claude Gousse, de François-Jean, Pascal Morney, qui vient de s'allier, qu'elle s'était déjà s'alliée parmi les femmes peintres haïtiennes, mais si aujourd'hui, est-ce que la génération, cette génération actuelle, est-ce qu'elle connaît Louisanne-Saint-Fleurent ? C'est pour cela que je tiens à demander quand il y aura ce qu'on appelle ministre de la culture, il faut qu'il y ait une place en mémoire pour les artistes peints haïtiens. Chers téléspectateurs, cette émission que vous suivez est patronnée par la Galerie Nader, qui se trouve à Pétionville au numéro 50. Quand on dit la Galerie Nader, c'est toute une référence au niveau de la peinture haïtienne. On dit, je dirais encore merci à Maggie Dulcé qui a décroché le prix Afro-Africa à Paris en 2013. Mag-Art, si vous aimeriez avoir de beaux vêtements confectionnés par un grand styliste, un grand designer, il ne faut pas oublier de passer à la rue Rigaud au numéro 24. Là, vous allez découvrir des habits qui sont typiquement haïtiennes. Merci. Ombre et lumière Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60, 116 digital câbles Télé Mégastar avec Géraldor Véleus tous les dimanche soir. Reprise, mardi, jeudi, midi, midi 30. Ombre et lumière, le froyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.